mesdames et messieurs bonjour à tous à tous et bienvenue pour un nouveau replay cette fois ci je suis allé voir un compte n'oubliez pas n'oubliez pas n'oubliez pas que au niveau de cette chaîne youtube si vous me droppez votre pseudo en commentaire j'ai peut-être regardé un de vos comptes ou droppé des commentaires n'hésitez pas à me dire quel personnage vous voudriez voir poser un petit like tout ça vous connaissez les principes ici c'était les tubbies qui est bronze 3 qu'on va aller regarder il est avec un trundle au niveau de la jungle et on va essayer de comprendre un petit peu ce qui fait bien ce qui fait pas déjà on va essayer de comprendre la draft au top il n'y a pas grand chose à faire pas de setup de gank un snowball mitigé cochon d'inde c'est un intérêt assez négligeable mid par contre il ya une katarina c'est un pic qui snowball bien et face à harry je pense vraiment que ça a un pic qui est plutôt intéressant mais post niveau 6 ça va être dur de gank larry donc près niveau 6 on peut aller faire des ganks sur l'harry ce qui est vachement sympa bot pareil ça snowball très bien là où la duo lane adverse va scale donc dans l'idée on peut gank mid bot majoritairement donc déjà le fait de commencer en jungle bot side fait que généralement on va finir en top side ce qui n'est pas ce qui nous intéresse spécialement après on peut très bien les taper un petit gank en early ça peut se faire quoi mais bon c'est juste pas le truc entre le dache de trin de mer pardon et son flash ça veut dire d'aller choper là on peut très bien imaginer par contre un gank niveau 2 au mid par exemple quitte à faire le raid soit ça peut être raid gank niveau de mid ou raid gank niveau de bottes c'est ça peut être vachement intéressant dans les deux cas pourquoi l'idée ce qu'en fait trin d'os implique n'a pas besoin de beaucoup de ressources juste son q spell niveau 1 vaut 1050 gold sans compter les dégâts pourquoi comment est ce que je calcule ça 10 d'ad et ça vaut 350 gold c'est le prix d'une épée longue et un q spell c'est plus 20 d'ad et à truandle donc plus 700 gold et moins 10 d'ad et à l'adversaire donc moins 350 gold ça fait un total de 1050 gold voilà c'est pour vous donner une idée du truc donc voilà c'est histoire de comprendre un peu ce qui se passe truandle est pas impliqué a besoin de beaucoup de ressources il va être efficace naturellement à ce niveau là donc dans l'idée on peut très bien faire un groupe niveau 2 l'idée c'est de faire claquer un flash pas spécialement pendant qui mais de faire claquer un flash on verra un petit peu la décision qui va être prise ici le pourquoi du comment on va commencer bot side jusque là j'ai pas trop de soucis ok soit et ok déjà moi pour moi ça c'est un premier problème c'est qu'il part sur un full clear il part sur un full clear avec un camp qui est super relou à faire les crux et du coup là on est déjà sur une perte de temps qui est colossal truandle il est fort il est rapide majoritairement sur les camps mono cible là en fait on est sur un full clear donc on n'est pas dans l'efficacité l'un pic c'est comme si vous prenez un pic genre c'est juani jeu tous les pics qui ont des gants très fort comme ça et que vous passez votre temps à essayer de clear la jungle en fait en jungle votre but c'est pas de passer votre vie à faire du full wave clear etc c'est pas votre intérêt sauf si vous avez un jungler powerfarmer vous me dites vous êtes nocturne shivana vous allez cette femme jusqu'au niveau 6 le reste c'est pas spécialement l'idée donc là en fait c'est pour moi j'ai l'impression qu'il n'a pas de plan de jeu prédéfinis que son dé c'est juste je vais faire ma jungle et puis advienne que pourra en parlant de jungle ou les pages joue aussi jungle parfois sur twitch directement faites vous plaisir venez faire coucou elle est en description avec le discord bref on voit que là donc c'est juste du full clear on va même pas essayer de sécuriser carapater on sait pas où est le jungler adverse donc il va peut-être arriver ici et carapater sera peut-être fait là en fait on est vraiment dans un truc en mode advienne que pourra même si je sais pas du tout ce qui va arriver on se retrouve via le carapater c'est ok faire attention parce qu'en fait comme on n'a pas de contrôle juste ici le fait de pousser carapater dans cette direction là il suffisait que le et carim arrive et qu'il le smite et c'est direct donc n'hésitez pas à l'amener plutôt dans une direction il ya moins de chance que les carim viennent genre peu de chance que carim fasse ça donc vers le haut ici par exemple voilà c'est on est sur du petit détail mais tout de même donc on a déjà eu une mort au niveau du bot une mort au niveau du mid donc c'est à dire que les carim il a fait un top to bot et le carim il a fait un top to bot et si on regarde ses creeps il est à 20 cs top to bot en 20 cs un camp deux camps trois camps quatre camps cinq ans en général c'est ça à peu près ou alors il a peut-être keep le gromp et il a fait le carapater c'est les autres c'est les deux options qui existent pour se retrouver bot avec 20 cs ce qui signifie dans tous les cas que là on peut évidemment les faire coucou au top parce que le trimdamer est en train de taper le garen donc il ya un kill à les récupérer je pense vraiment parce qu'il ya plus de fache sur garen c'est qu'un truc et à l'invade ensuite les krugs parce qu'il y a des chances que les carim sont en train de faire ça ou alors il a peut-être fait un full reset et on va le retrouver ici mais comme on gagne le 1v1 et qu'il est low hp normalement c'est à peu près ok je sais pas si vous comprenez l'idée la façon de réfléchir ici let's go en tout cas on va aller voir ce qui se passe télétobies qui va aller vers le top pour aller gérer le trimdamer bon ça finit avec un rien du tout et là c'est dommage de pas en profiter pour aller récupérer un petit camp ici sachant que ça ça repop aussi bientôt normalement si le passing a été fait comme prévu ça devrait repop bientôt on va aller jeter un oeil et karim il est au niveau du bot et du coup je sais pas c'est assez étrange c'est qu'il a fait parce que là il est en train de faire ça ok ça repop comme bientôt là on a le truc en jaune donc bon j'étais pas si loin de la vérité bref dans tous les cas ici il va faire un deuxième clear télétobies pour l'instant on n'a toujours pas été efficace avec des lignes qui peuvent snowball hard mid et bottes ouais c'est déjà un truc un peu dommage c'est pas comme strindle bénéficiait mal des ressources mais c'est que c'est mal utilisé strindle et ses options en tout cas sachant qu'au niveau du bot comme c'est du haut lane qui n'a pas d'escape ici si vous mettez juste un pillar bah ils se retrouvent un petit peu wallou quoi ils ont pas de flash ça a dû être ping j'imagine ça a dû être communiqué qu'ils n'avaient pas de flash au niveau du mid aussi il faut l'utiliser il a fait un reset il n'a pas acheté de pink ward il n'a pas pris de trinket rouge c'est vraiment dommage comme truc voilà la harry on va enfin la gank on essaye enfin de mettre bien la katarina alléluia quoi ça c'est ce qu'il faut faire absolument c'est un pic à snowball on la met bien c'est exactement le nécessaire au niveau du bot si est-ce qu'il y a une option oh oui oh il ya une option mais qui est incroyable le problème c'est comme il n'a pas de trinket rouge peut-être qu'il est vu ici et le sait pas avec un trinket rouge s'il avait été vu il aurait su et il aurait au moins pu enlever la ward ce qui aurait mis la pression aux adversaires voilà là il est juste en train de perdre du temps et les adversaires sont présents machin bref c'est pas fou on a vu et karim qui arrive il y a moyen d'aller faire coucou là c'est tranquille oula le pillar trop tôt le pillar là il sert à rien parce que langage de karim était déjà arrêté et il peut même pas faire un flash pillar pour être menaçant je sais pas si vous comprenez toutes les idées à voir ça c'est un pillar en mode pas langage de karim était déjà fini avec le draven par contre il ya un monde où s'il garde le pillar il peut faire un flash pillar à certains endroits taper devant lui c'est vouloir faire un duel de smite il suffit de taper le karim la genre vraiment fait tabassé karim et gg well play voilà on va aller oh oh le pillar raté c'est terrible oh le flash pillar raté là il est dur c'est pas grave ça arrive c'est pour ça qu'on est bon c'est bon en fait au moment comprendre que c'est juste des gens qui débutent au jeu qui savent pas exactement comment tu fonctionne et qui n'ont pas les bonnes réflexions derrière et c'est pour ça que je suis là pour essayer de vous les apporter un petit peu ces réflexions c'est genre commencer à taper le karapater clôt à le smite c'est à dire qu'à un moment il y aura un duel de smite on n'est pas sûr de gagner compliqué et carré alors on a morgana qui est morte on a et karim qui était gigalo qui a du bac mais il ya son blue buff jeu l'idée d'aller faire le blue buff est pas mauvaise en soi juste on a un smite qui revient bientôt donc on pourra en profiter c'est ok et regardez au mid maintenant elle est on a force un petit peu sous tour mais sinon à peu près tranquille oh là là je crois qu'il a smite un peu tôt la télé te bise mais il est niveau 6 voilà trundle c'est indécent trundle vraiment en termes de damage output c'est indécent dommage qu'il ait plus de flash ni rien je sais pas si vous vous rendez compte du truc c'est incroyable pourquoi parce que son que tu spell maintenant il vaut combien plus 30 d'ad et ça vaut 1050 gold à lui seul moins 425 gold pour l'adversaire 425 bah non c'est 175 la moitié 350 je suis bête 525 c'est indécent il ya 1500 gold avec son spell votre zen il vaut aussi beaucoup et votre air en fait il est incroyable parce que donc il ya évidemment le lifesteal mais voler 40% de l'armure de la résistance magique c'est pareil c'est moins 40% plus 40% plus ce que vous avez volé c'est monstrueux comme statistique mais karim étant mort c'est un friedrake potentiellement le truc c'est que comme il n'a pas de smite il peut pas se permettre d'aller le faire et ça c'est le fait d'avoir smite tout à l'heure le carapater ce qui n'était pas forcément nécessaire sachant qu'il a smite à la fin on prenait un peu le problème s'il avait gardé son smite après le carapater il aurait été bien on peut faire la jungle maintenant le temps de régénérer des hp soit sachant qu'il y aura aussi un héros de la faille à faire potentiellement ça peut être ok j'ai pas de problème là dessus juste le smite dans une dizaine de secondes moi ça me va il ya une prio top une prio mid là la façon de réfléchir elle est bonne prio top du garen prio mid du côté de la kata on est bien on peut en profiter larry à les bottes en plus et comme il gagne les duels face au karim l'idée elle est pas mal on va aller faire le carapater jusque là hop c'est chose fait top y'a pas grand chose à faire mid elle est vraiment sous la tour et c'est une harry donc pour gank mid en fait il faut demander à la katarina est-ce que harry a luiti ou pas ou à la bot lane parce qu'il y a eu un gang bot toujours cette idée là toujours pas d'achat de pink du côté de télétubbies toujours pas d'achat de pink en jungle votre rôle principal c'est quand même de jouer avec la vision d'être dans le brouillard de guerre que les adversaires ne sachent pas où vous allez gank et vous d'avoir la vision pour savoir où est le jungler adverse là on a aucun des deux il va juste aller au mid mettre son héros la faille il met même pas l'euro la faille il apprend nature ça me va aussi c'est un trundle c'est très très fort pour ça pas de problème là dessus le drake a été fait par le karim soit par contre au niveau du top on peut très bien mettre le hérald et push la t2 1 pourquoi est ce qu'on peut mettre la t2 enfin on peut push à la t2 parce que le karim était bot et bot ils viennent de prendre du kill let's go là par contre faut vraiment pas perdre de temps à mettre le héros de la faille c'est dommage de pas essayer il est mis trop tardivement en fait le héros la faille ça fait un peu plus de 2000 points de dégâts donc directement ça permet de récupérer les deux dernières plaques on y perd moins de temps vraiment faut y penser à l'euro la faille c'est très intéressant pour ça là par contre il faut aller taper la tour parce que trundle c'est super fort et ça fait déjà beaucoup de dégâts à toi le pillar ici sert pas à grand chose parce que même si on voit quelqu'un qui a le dash il a plus moyen de s'échapper ça qu'il faut vraiment comprendre tout jeu là en fait il ne fait pas un bon travail de jungle il fait un travail de trundle solo q qui frappe des gens ça parait bizarre dit comme ça mais il ya une différence qui est notable alors ça par contre c'est bien senti le flash auto attaque c'est bien senti j'ai pas de problème avec ça ça fait claquer un flash pour un mec qui donne pas de gold mais dans l'idée pourquoi pas dans le dé pourquoi pas l'idée est bonne c'est juste prendre en compte que le mec est déjà mort plein de fois qu'il donne plus de gold et du coup que claquer un flash pour lui c'est pas rentable c'est aller chercher trop loin donc ça jusque là ça me va bien mais on est toujours dans cette dé de ok il ya plus rien à faire top il faut s'en aller là les mecs sont en train de défendre au niveau d'unité 2 on peut plus faire grand chose donc là pour moi cette game globalement je vais pas aller plus loin c'est plus ou moins terminé parce que le reste j'imagine ça est une victoire on est à niveau bronze et demi gold d'avance bref terminado qu'est ce qu'on a compris qui était mal fait ici pas de plan de jeu au début sur les ganks pourquoi comment la façon d'anticiper les camps du et karim pour ne pas être allé voler ce truc là le fait de smite alors qu'il a déjà quasiment plus de hp les carapateurs donc c'est même pas pour enlever le shield ou rien ça l'empêche de faire le drake après et ensuite bon bah c'est très fort en duel jusque là pas de souci mais le fait de pas avoir senti les timings de gank ici et là et l'utilisation du pillar qui n'est pas toujours la plus judicieuse j'espère mesdames et messieurs que ça vous a plu on se retrouve très bientôt pour d'autres vidéos passez une bonne journée et à la prochaine ciao